Vous dites l'entre-deux-vies, on n'est plus là et on n'est pas encore incarné, c'est ça ? C'est ça. Mais à qui vous faites la séance ou l'échéance d'hypnose si on n'est déjà plus là ? Donc, on part avec le consultant, on part sur sa dernière vie antérieure et on part au moment où il est mort dans sa dernière vie antérieure. Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé, fort, bien-être et surtout médecine douce sur laquelle vous le savez, c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Alors, aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, je reçois Nadine Brickman. Elle est hypnothérapeute spécialisée, entre autres, dans l'arrêt du tabac. Elle pratique l'hypnose spirituelle sur la libération d'entités, les vies antérieures et l'entre-deux-vies. Nous allons en parler, ça m'intéresse, mais elle est également sexologue. Bonjour Nadine Brickman. Bonjour Michel. Alors, Nadine Brickman, vous êtes installée à Anglo, c'est dans le 67, c'est proche d'Aubernée et de Seresta. Quel a été votre parcours professionnel ? Comment allez-vous arriver à la médecine douce ? Alors, mon parcours professionnel, en fait, j'ai un parcours d'études qui est assez court, puisque avant mes 18 ans, je travaillais déjà comme standardiste dans l'industrie. Et puis, j'ai fait de belles rencontres professionnelles qui m'ont ouvert des portes, donc qui m'ont donné une longue carrière, d'abord de responsable de communication, puis ensuite de responsable directeur des ressources humaines. Et en même temps, j'ai été conseiller pris de mal. Et en même temps, j'ai fait partie du centre des jeunes dirigeants pendant 20 ans. Voilà. Donc, si j'ai un problème avec mon employeur, je peux vous appeler Nadine ? Ah, c'est possible, oui. C'est possible. Alors, mais pourquoi Nadine avez-vous donc choisi la médecine douce, l'hypnose en particulier, qui est votre principale spécialité ? Tout à fait. Eh bien, j'ai choisi l'hypnose parce que les médecines douces ont toujours fait... Je me suis toujours soignée avec les médecines douces, en fait, depuis toujours. Et j'ai choisi l'hypnose, particulièrement l'hypnose ericksonienne, parce que ça allie d'un côté la technique, et en même temps l'écoute et l'empathie. Donc, il y a un côté rationnel, et en même temps, il y a un côté un petit peu irrationnel, ce qui convient bien à ma manière de penser, en fait. Oui, donc l'hypnose ericksonienne, il en existe plusieurs. Il y a l'hypnose humaniste, sagesse, il y en a d'autres. L'hypnose ericksonienne étant l'hypnose pratiquée par 90%, on va dire, des hypnothérapeutes. Donc voilà, oui, les coûts de non-jugement, c'est très important. C'est la base, je dirais. Le tri sur foi, je pense que ça vous parle. Alors, qu'est-ce que, Nadine, l'hypnose spirituelle et la libération d'entités, l'entre-deux-vies également, ça m'intéresse. Alors ça, c'est effectivement très très différent, ce n'est pas du tout un protocole d'hypnose ericksonienne. Alors, ça permet de mieux comprendre son chemin de vie, éventuellement ses relations. C'est un petit peu comme une démarche de développement personnel, on va dire, pour le consultant. Je dirais qu'il y a un postulat de base, c'est bien sûr de croire au préalable à la notion de karma, à la notion de réincarnation, au principe des vies antérieures. Si ça, on n'y croit pas à la base, je pense que personne n'ira vers l'hypnose spirituelle. Alors, il faut partir du principe que l'âme est immortelle et qu'elle a un parcours d'évolution à faire pour aboutir à un objectif précis. Donc, l'âme doit expérimenter plusieurs vies. Partant de là, il est possible que certaines entités de vie passée, ou même de vie actuelle, viennent s'accrocher finalement à la personne. Donc, il peut modifier un petit peu, enfin, perturber son corps énergétique, comme perturber aussi, comme amener des douleurs dans le corps. Donc, le préalable à une régression dans les vies antérieures, c'est toujours de faire de la libération d'entités, de les renvoyer dans la lumière blanche, les accompagner, parce que ce sont des amérantes qui sont égarées et qui perdues, et qui ne servent pas. Donc, à l'époque, elles sont nécessaires. Donc, on les libère d'abord. On libère les entités qui sont accrochées à un consultant, au patient qui vient nous voir. Donc, on lui demande s'il a des douleurs, des émotions, des problématiques. Et donc, souvent, on va trouver, donc on va lui demander de dater, enfin, on va l'amener dans un chemin particulier, et puis on va faire une libération des personnes qui seraient ou des entités qui seraient éventuellement accrochées à lui, ou à elle. Et alors, l'entre-deux-vies ? Alors, l'entre-deux-vies, c'est quand on n'est plus incarné. C'est-à-dire que l'âme est redevenue désincarnée. Elle n'a pas encore défini sa prochaine mission sur Terre. Et donc, elle est entre deux, exactement. C'est-à-dire qu'elle vient de terminer un parcours de vie. Elle fait son analyse. Elle observe ce qu'elle a fait. Enfin, elle fait un bilan, en quelque sorte, avant de repartir vers une prochaine mission. Et donc là, on se trouve un petit peu dans un état où on n'est pas tout à fait sur Terre. On n'est pas incarné. Et on est lumière pure, en quelque sorte. Pour une précision, Nadine Brickman, vous dites l'entre-deux-vies, on n'est plus là et on n'est pas encore incarné, c'est ça ? C'est ça. Mais à qui vous faites la séance ou l'échéance d'hypnose si on n'est déjà plus là ? Donc, on part avec le consultant, on part sur sa dernière vie antérieure et on part au moment où il est mort dans sa dernière vie antérieure. D'accord. D'accord. À partir de là, il est redevenu âme ou lumière. Donc, à partir de là, ce n'est plus qu'une expression de l'âme et où on lui demande de faire le bilan de la vie qu'il vient de quitter, finalement, avant de déterminer la prochaine mission, dans la prochaine incarnation qu'il fera après. D'accord. Alors, l'arrêt du tabac, Nadine, est-il une de vos spécialités ? Est-ce que cela fonctionne à chaque fois ? À chaque fois, y a-t-il des prérequis ? Comment cela se passe ? Ça ne fonctionne pas à chaque fois parce que le prérequis, c'est d'avoir une très, très forte motivation pour arrêter. Je l'ai pratiqué sur des consultants plusieurs fois. À chaque fois que la motivation a été moyenne, le résultat n'a pas été là. Quand la personne était vraiment prête, il avait commencé à réduire déjà les cigarettes, mais où il manquait un certain nombre de pas supplémentaires pour aller vers l'arrêt, ça a bien fonctionné. Donc, c'est une forte motivation d'arrêter. Il faut être prêt à changer éventuellement de paquets de cigarettes. Il faut être prêt à modifier ses habitudes pour casser le schéma dans lequel on est en fumant ses cigarettes habituellement. Les habitudes, la gestuelle. Et voilà, disons-le, vous n'êtes pas magicienne. Vous accompagnez, vous guidez, mais vous n'êtes pas à la place de la personne qui veut arrêter. Donc, c'est une motivation. On a des chances significatives de réussir. Mais voilà, vous n'êtes pas magicien. Il faut dire ça aux gens, parce que les gens, souvent, pensent qu'on fait une heure, deux heures, trois heures d'hypnose. On ne fait pas d'efforts. Il ne se passe rien. Ça fait 35 ans qu'on fume. Et puis voilà, on arrête. Non. Vous confirmez ce que je dis, Nadine ? Je confirme complètement. C'est un accompagnement que nous faisons en tant que thérapeute à partir du moment où la personne est motivée à arrêter. Il n'y a aucune magie dans l'hypnose, que ce soit sur le tabac, d'ailleurs, ou sur d'autres sujets. Une autre de vos spécialités, vous intervenez en sexothérapie. Dans quel domaine principalement ? Écoutez, ce sont souvent des consultants masculins pour des problématiques d'éjaculation précoce le plus souvent. J'ai également de temps en temps des couples. Alors là, ce n'est pas nécessairement lié à une problématique sexuelle spécifique, mais plutôt lié à une mésentente ou une absence de désir, une perte de désir, une perte de repère de ce que pouvait être la séduction du passé. Peut-être une routine qui s'est installée au fil des ans. Tout à fait. Une routine, et comment peut-on remettre en route le désir ? Comment ressusciter le désir et casser les routines ? C'est aussi un accompagnement. Là encore, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Justement, Nadine Brickman, comment vous accompagnez les gens en sexothérapie ? Pour les spectateurs qui nous regardent, qui se demandent comment se passe une consultation de sexothérapie. Les gens viennent chez vous, vous faites quoi ? Vous leur dites quoi ? Eh bien, écoutez, en grande partie, je les écoute sur leurs problématiques. Pourquoi très souvent, il y a un problème d'éjaculation précoce ? On remonte souvent à des problèmes un petit peu castrateurs dans l'enfance. Donc, plus souvent, plus qu'un protocole d'hypnose, c'est plus souvent une discussion qui se met en place sur des problématiques qui remontent très souvent très loin dans l'enfance. et de pourquoi il est urgent de se précipiter et donc de faire cette prise de conscience, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, s'il y a des problématiques de domination ou pas, et comment on peut travailler pour changer encore une fois sa manière d'être, sa manière de concevoir la relation sexuelle ? Donc, c'est verbal, vous n'utilisez pas l'hypnose. Voilà, vous amenez peut-être les gens, les consultants à la réflexion. Je peux faire un protocole d'hypnose, par exemple, pour une érection qui ne tient pas, quelque chose comme ça, je veux dire, avec une métaphore, mais effectivement, encore une fois, c'est beaucoup plus sur une base de discussion. D'accord, la métaphore Dupont-levis, peut-être, non ? Vous la connaissez, celle-ci ? Elle me dit quelque chose, mais voilà, ça peut être aussi une maison construite très solidement, très durablement. D'accord, peut-être recevez-vous des gens qui arrivaient à un certain âge, peut-être avec des pathologies naissantes, ont des problèmes d'érection, tout simplement. Oui, alors ça, je n'ai pas encore eu dans ma jeune expérience, mais il y a aussi une problématique, je ne vais pas me substituer un avis médical de toute façon, s'il y a une problématique pathologique, on ne pourra pas régler le problème avec toute la bonne volonté et l'accompagnement qu'on y met. Alors, en sexothérapie, ce sont plutôt des hommes ou des femmes qui vous contactent ? Plutôt des hommes. Plutôt des hommes ? Pour préserver leur couple ? Plutôt des hommes d'une quarantaine d'années, en fait. D'accord, d'accord. Alors, Nadine, vous êtes également chamane et méta-kinébiologue. Qu'est-ce que la méta-kinébiologie ? Alors, la méta-kinébiologie, c'est en fait, la kiné-déphologie, mais sur les méta-programmes, en fait, c'est un outil d'aide, de compréhension de ces problèmes ou de ces douleurs, ou du stress, et enfin, de plein de problématiques, en fait. Et le principe consiste à pratiquer le test neuromusculaire, comme en kinésiologie, et de laisser le système corps-cerveau inconscient répondre. D'accord. Mais je me suis formée longuement en 2006 à méta-kinébiologie, mais je ne l'ai pas pratiquée, et c'est une pratique que je n'utilise pas du tout aujourd'hui. Je ne l'utilise plus. Alors, Nadine, un mot sur la maison d'essence, qui est une maison de santé, nous allons dire, où vous exercez, où vous pratiquez. D'ailleurs, j'en profite pour donner le site internet, la maison d'essence, en minuscule, tout attaché.fr. Oui. Alors, la maison d'essence, c'est donc une maison de praticiens alternatifs, qui regroupe six praticiens et qui accueille des personnes, on va dire, qui souhaitent soigner leur corps, leur âme, ou l'esprit, ou leur esprit, à l'aide de pratiques alternatives. Donc, chacun de nous a une spécialisation différente. On est six. Donc, on va y retrouver l'hypnose que je pratique, on va y retrouver du shiatsu, on va y retrouver de la kinésiologie, justement, de la géobiologie, ou des énergéticiens purs. Chacun, justement, ayant une spécialité différente pour répondre à différentes problématiques, chacun dans sa spécialité. Consulter en cabinet et en téléconsultation, comment prendre un rendez-vous, Nadine, avec vous ? Alors, écoutez, je consulte, donc, à la maison d'essence, en cabinet, et sinon, comment prendre un rendez-vous, tout simplement, sur le site Rezalib, où mon agenda est ouvert à la prise de rendez-vous en ligne, que ce soit en visio, ou que ce soit en cabinet. Et sinon, on peut également passer par ma page Asalia Hypnose sur Facebook, qui est ouverte également à la réservation en ligne. Rezalib.fr, qui est un, pour les gens qui connaissent, qui ne connaissent pas, c'est un doctolib médecine douce, en fait. C'est ça, tout à fait. Voilà, alors, chers amis, comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez cette vidéo, et vous vous abonnez, on adore ça. Nadine Brickman, merci beaucoup, vraiment, d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada